Nous sommes vendredi, il est 21h et devant l'église Sainte-Marie à Sartène, la foule se presse en silence. Car ce n'est pas n'importe quel vendredi, c'est le vendredi saint, le jour de la procession de l'homme enchaîné. C'est la nuit du caténage, une surprenante tradition dont clin d'œil souhaite vous livrer les secrets. Vêtu d'une tunique rouge, d'une cagoule et deux gants de la même couleur, le pénitent chemine à la nuit tombée dans les ruelles de la vieille ville. Pieds nus, il va parcourir 1,8 km, dont 40 marches abruptes, tout en portant une croix en chaîne qui pèse environ 37 kg. Savez-vous d'où vient le nom de caténage, qui évoque tout autant la procession que l'homme qui chaque année incarne ainsi le Christ souffrant ? Car dans son sillage, le pénitent traîne une chaîne de près de 17 kg accrochée à sa cheville. Accompagné d'un pénitent blanc, il lui faudra en moyenne deux heures pour venir s'agenouiller dans l'église, chutant trois fois sur le chemin, sous les prières de la foule, comme le Christ avant lui. Mais tout cela a commencé plusieurs mois avant, quand un homme est allé solliciter du prêtre de la paroisse la grâce de porter la croix. Il n'en a parlé à personne et il ne confiera sa motivation qu'à l'homme de Dieu. Car chaque année, le pénitent change et son identité reste secrète. 48 heures avant la procession, il se retirera dans un couvent pour se recueillir et préserver l'anonymat. Pour les mêmes raisons, il y passera également la nuit suivante. En Corse, c'est à partir du XIVe siècle que la tradition des processions s'affirme sous l'influence des moines franciscains venus d'Espagne et le caténachou de Sartène est la plus ancienne et la plus célèbre des traditions religieuses de l'île. Mais les pénitents et les processions du Vendredi Saint se retrouvent dans tous les pays chrétiens du bassin méditerranéen. À Rome, le pape conduit un chemin de croix qui va du Vatican au Colisée, suivant les 14 stations du calvaire que l'on retrouve également dans les campagnes françaises et qui reconstituent le parcours du Christ jusqu'au tombeau. À Séville, 60 confréries font des processions durant les 7 jours qui séparent le Vendredi des Rameaux du Vendredi Saint. Mais attardons-nous un instant sur la cagoule qui couvre le visage du caténachou. Ce chapeau en forme de cône, c'est le capirote que portaient les flagellants en Espagne. Marchant de ville en ville, se flagellant en public, ils espéraient ainsi expier leurs péchés. Si aujourd'hui on ne se flagelle quasiment plus, le capirote est encore très souvent porté dans de nombreuses processions en Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada